Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Salzburgring en Autriche pour suivre la sixième manche de ce championnat du monde de WTCC et on va débuter avec un bref résumé de ce qui s'est passé en qualification avec deux faits marquants qui ont appliqué deux pilotes de tête de ce championnat. Il s'agit tout d'abord du leader, ni plus ni moins, qui casse son moteur et son turbo pendant la séance qualificative. Vous voyez ici l'image de la Citroën de Max le pilote qui s'arrête purement et simplement sur la piste alors qu'elle terminait son tour rapide, donc pas de tour enregistré pour le pilote belge qui partira bon dernier. Pourquoi ? Parce qu'un autre pilote a été impliqué dans un accident, vous le verrez d'ici quelques instants. En tout cas chez Citroën, on a pu changer le moteur de la voiture mais les rumeurs disent que c'est une casse de turbo. On n'a pas vraiment d'explication plus précise contrairement aux rumeurs qui ont été dites. Certains parlent d'un bris de boîte donc sincèrement, on ne sait pas. On vous laisse seul juge des images. En tout cas, voici un plan télé de ce qu'on a pu suivre hier lors de la diffusion des qualifications et malheureusement ça ne sera pas suffisant pour tenir la fin du tour et rentrer un chrono. Il a essayé de rallier la voie des stands mais la voiture s'est tout simplement coupée et il n'avait plus rien à faire et c'est à pied que le leader du championnat est rentré jusqu'à son stand. Le leader du championnat, on vous le rappelle, pour 22 points face au portugais Thiago Montero sur sa Honda. Yvan Muller est troisième avec 60 points alors que le leader est donc avec 86 points depuis sa victoire écrasante lors de la dernière manche en Allemagne. Et vous voyez donc la Citroën qui va se déposer au bord du rail. Ce virage-là, tenez-le bien à l'œil puisque c'est un gros accident dont a été victime Gabriele Tarkuni, le pilote italien actuellement cinquième du championnat du monde avec 45 points. Vous le voyez ici, voilà, il est sorti très violemment de la piste. La voiture a décollé. Il s'agirait d'un bris de frein sur la Honda Civic qui a été tout simplement cassé un disque et touché la partie en herbe sur le bord de la piste. Voilà, la voiture qui a tout simplement volé au-dessus du bac à gravier. Le pilote de 50 ans est sorti indemne de cette escapade dans le gravier et sera au départ, mais aux côtés donc de Maxou sur la dernière ligne de cette manche. La pole position a été réalisée par Yvan Muller devant Tom Cornell. Attention aux chevrolés qui ont été très véloces sur ce tracé du Salzburg. Et le départ, ça va être d'ici quelques instants après ces images de la séance d'hier. Voici les images en direct et on est parti. C'est parti, on roule au Salzburg avec un très bon départ de la part d'Unsan Borkovic qui était parti troisième sur la grille. Et les pilotes qui vont maintenant évoluer directement vers la première chicane. Un point très délicat de ce circuit du Salzburg-Ring. Et Yvan Muller qui conserve la tête devant Borkovic et c'est très serré pour la deuxième place. Est-ce que ça va passer au Coronel qui est aux chausses-pieds ? On est avec Ma maintenant côte à côte, Coronel et Thiago Montero. Et le Portugais qui semble avoir pris l'avantage dans le deuxième droit. Et vous voyez que les Chevrolet ont eu du mal de s'élancer. Donc la tête pour Yvan Muller devant Dulsan Borkovic. Troisième Montero, quatrième Coronel et cinquième Ma. Beau départ, tu as gagné quelques places, continue, bien joué. Et on motive le pilote belge qui a déjà remonté quelques positions au départ comparé à Tarquini. Il est déjà neuvième, il a pris pas mal de places déjà. Alors que devant, vous voyez que Benhani tente d'attaquer Tom Shilton. Et donc la cinquième place de main qui est plutôt positive. Après un week-end plutôt difficile le week-end dernier. Et la prochaine manche ce sera chez lui, la septième. Et on espère qu'il pourra se distinguer. Et l'attaque peut-être déjà sur Mehdi Benhani. Et à l'extérieur, sur le pilote marocain, est-ce que ça va tenir alors que les leaders arrivent devant nous pour compléter le premier tour de cette manche autrichienne ? Oh et Shilton qui est très lent. Shilton qui est très lent, et oui, et le jeu de l'accordéon. Et le contact avec Mehdi Benhani, attention. C'est du touring car, mais il faut rester propre messieurs. Et le premier tour qui est couvert sous le commandement de l'alsacien Yvan Muller. Et on passe au transpondeur, mais c'est très chaud avec Mehdi Benhani. Est-ce que Maxou va pouvoir hisser sa voiture au huitième rang, à l'extérieur sur la chicane ? Et ça passe, il prend l'avantage sur le pilote marocain. Alors attention, il est sorti un peu large à la première chicane. C'est assez délicat, on va peut-être revoir l'action parce que ça a été très serré dans une droite des stands. Et on va même revoir le dépassement depuis la voiture du français Hugo Valente avec la Chevrolet de chez Campos qui vit une saison assez difficile. Même s'il est neuvième au général, et regardez l'attaque sur l'extérieur du pilote Citroën qui empêche Benhani de profiter de la meilleure trajectoire et donc à freiner plutôt à l'intérieur. Et vous voyez qu'ils se sont touchés à plusieurs reprises, mais c'est passé pour le Belge qui prend donc avec pas mal de difficulté la huitième place. Continue de pousser, Benhani sous pression, ça va passer. Et Benhani qui est repassé, Mehdi Benhani qui a redépassé le pilote belge. Ça malheureusement la réalisation ne doit pas proposer, mais Mehdi Benhani a récupéré cette huitième place alors qu'on va bientôt conclure le deuxième tour. Benhani là qui est très large, et ça passe pas loin. Attention à Valente également derrière, très proche, qui je pense a touché le pare-choc arrière de la Célysée du pilote belge. Les derniers enchaînements ici, qui canalisent toute la ligne droite. Est-ce qu'il peut de nouveau aller attaquer Mehdi Benhani ? Même manœuvre pour le pilote belge. Cette fois-ci, il ne part pas à gauche, il reste dans l'aspiration de la Honda. Et il va essayer de nouveau de se décaler sur la gauche. Mais là par contre, ça ne peut pas passer. Et Benhani qui freine très tard, il se retrouve sur la gauche. Benhani qui ne freine pas et qui percute les pneus ! Mehdi Benhani qui va toucher les pneus de la première chicane. La Honda est totalement stoppée sur la piste. Ah, il a complètement loupé son freinage. Mehdi Benhani, c'est dommage, parce que là il faisait une bonne course. Et on va de nouveau revoir ce qui s'est passé. Même manœuvre de la part du pilote belge qui se plaçait sur la gauche. Mais Benhani a trop vouloir défendre. Eh bien, il s'est fait surprendre. Il n'y a pas eu de contact entre les deux hommes. Donc c'est vraiment Benhani qui loupe son freinage. On voit ici l'aspiration de la Citroën dans la ligne droite. Et au freinage, et il ne le touche pas. Donc c'est Benhani qui tout seul va percuter le mur de pneus. Et tout le monde ralentit derrière. On voit notamment José Maria Lopez qui est très loin. Ainsi que Tarkuny qui n'a pas réussi à gagner plus d'une place depuis le départ. Et pendant ce temps, on conclut un nouveau tour. Ici, sous le commandement d'Ivan Muller, je vous le rappelle. Qui mène donc cette course. Et Tom Chilton qui est très large aussi sur le freinage. Est-ce qu'à la relance, le belge peut profiter ? Ok, ok. Benhani est out au premier freinage. Il y a des débris. Fais attention. Tu es le plus rapide en piste. Va nous chercher ses points. Vas-y. Et oui, à l'extérieur, Tom Chilton qui était beaucoup moins rapide à la relance. Oh, et deux roues dans le gravier ici. Attention pour le pilote belge qui commet une petite erreur. Attention à ne pas répéter ce genre de manœuvre trop souvent. Puisque ça a permis à Tom Chilton de récupérer sa septième position. Et on a formé les différents pilotes de débris suite aux soucis de Mehdi Benhani. Il a peut-être laissé quelques morceaux de carbone et une partie de salame avant dans ce premier virage. Et on revoit le plan. Voilà. De Maxou qui est allé au large et qui s'est fait déborder par Tom Chilton. Malheureusement, dans l'élan, le français Hugo Valente n'a pas pu en profiter. Et est condamné à rester à sa neuvième place. Les écarts sont quand même assez faibles, après tout. Essaie de ne pas reproduire ça. Concentre-toi, on peut arriver dans les points. Le prochain, c'est Chilton. Et on motive le pilote belge à continuer sa progression qui est tout à fait honorable jusqu'à maintenant. Une huitième place méritée et peut-être bientôt une septième avec l'attaque. Tout comme sur Mehdi Benhani tout à l'heure à l'extérieur sur Chilton. Oh, et tout le monde ralentit. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, et Mehdi Benhani qui est au ralenti alors qu'il passe devant les stands. Assez incompréhensible. Ouf, ce qui se passe dans la ligne droite, c'est Benhani, il est au ralenti. On croyait, tout le monde croyait ici qu'il allait rentrer. Mais il a continué, donc il ralentit tout le monde. Reste vigilant, il y a beaucoup de voitures au ralenti. Il a été percuté par plusieurs voitures. Reste calme, tu es proche du top 5. Allez. Et en effet, Mehdi Benhani qui est tout simplement ralenti dans la ligne droite. Et attention là au respect des éventuels drapeaux jaunes parce que là, eh bien René Munich et Tom Chilton ont ralenti. Peut-être beaucoup trop d'ailleurs. Alors que vous voyez Mehdi Benhani qui zigzague en plein milieu de la piste. Bon attention, les deux voitures là de chez O-Link qui ont quasiment été percutées. Et le tête à queue de Benhani qui bloque José María López. Alors il faudrait vraiment que la direction de course fasse quelque chose pour stopper Benhani parce que là, il n'y a vraiment plus rien à espérer. À trois minutes du drapeau à Damier, ça paraît anecdotique de ramener l'arrivée. Mais sincèrement, je ne pense pas que Benhani ira au bout. Il faudrait mieux l'arrêter. Et cinq tours couverts par Ivan Müller au commandement de cette course. Devant Tom Coronel. Thiago Montero tient la troisième place. Attention parce que là, Thiago Montero tient peut-être la tête du championnat. Tout comme Ivan Müller, ils vont peut-être combler ces 25 points de retard qu'ils ont approximativement sur le pilote belge qui mène le général et qui était bien en difficulté après sa casse-moteur d'hier. Et Tarcuni toujours 15e. Alors on suit ici le dépassement de Coronel qui prend la deuxième place sur Thiago Montero. Très belle manœuvre du néerlandais qui se reprend après une saison difficile. Il est actuellement 11e au général avec 16 petits points. Et donc Coronel qui a habilement subtilisé la deuxième place à Thiago Montero. Ce qui favoriserait Ivan Müller au général. Il prendrait un peu plus d'avance sur le portugais. Il faudra faire les comptes de toute façon à la fin. Et là, chez Citroën, je pense qu'on peut d'ores et déjà considérer que Maxou est passé 5e puisque devant, il s'agit de Makingwa, le pilote chinois qui va certainement s'effacer au profit du leader du championnat. Citroën ne va pas prendre de risques, je crois. Attention, Benani continue, on ne comprend pas. Il y a eu des réclamations à l'érection de course. Il continue au ralenti dans la ligne droite. Sois prudent, sois prudent. Et Mehdi Benani toujours au ralenti dans la ligne droite. D'estan, regardez, il est là sur la droite. Et tout le monde ralentit. Alors attention, drapeau jaune. Cette fois-ci, tout le monde l'a vu. Et Mac, il va en profiter pour laisser passer son coéquipier belge. Ça a été fait subtilement de la part du pilote chinois. Et il se retrouve donc 5e, enfin dans le top 5. Derrière, Donsan Borkovic. Borkovic sur la Chevrolet qui s'en sort plutôt bien. Ok, Mac a laissé passer, tu joues le championnat. On est dans le top 5. Encore deux tours à courir. Et voilà, donc c'était prévu. Je cite quand même de toute façon de laisser passer Maxou pour Kourma. Alors attention, parce qu'on sait que Donsan Borkovic n'est pas le plus facile à doubler. On l'a vu depuis le début de saison. Dès que le pilote s'accroche au point, difficile d'aller le déloger. Et ça c'est Mehdi Benani, vous le voyez, qui donc poursuit sa course. Mais en vain. Je ne sais pas si ça vaut la peine de tenter de rallier l'arrivée. Ce n'est pas ce qu'il cherche à faire en tout cas. Il faudra s'en méfier dans le dernier tour qui vient de débuter avec Yvan Muller. Toujours solid leader. Une fois que les citoyennes sont devant et qu'elles sont parties, elles sont incroyablement performantes avec une piste libre et un moteur qui respire. On a vu ça en Allemagne avec Maxou notamment. Et plutôt dans la saison avec Yvan Muller. Et de nouveau, un tour bouclé ici. Attention à l'attaque sur Borkovic. Et oui, parce que s'il veut un podium, le pilote belge ne doit pas perdre de temps derrière le serbe. Alors, où trouver l'ouverture sur ce circuit qui compte peu d'opportunités de dépassement ? Peut-être ici. Et le contact, il est déstabilisé. Il part en tête à queue. Et il perd totalement sa voiture. Et il perd deux places. Il y a Mac qui est repassé. Il y a Tarquinie. Bon, Tom Chilton qui est repassé. Valente Morbidelli. Repart, repart, repart. On est dans les points. Continue, ça vaut le coup. Allez. Et la grosse, grosse faute de la part du pilote belge qui s'est loupé au freinage. Les erreurs de jeunesse, on vous en parlait. Et là, il a perdu de gros points. Alors, la course n'est pas finie. C'est le dernier tour. Mais je le vois mal. Allez, peut-être réattaquer Morbidelli pour une place ou l'autre. Mais il y a visiblement eu un problème au freinage pour aller taper de la sorte d'Ensan Borkovic qui lui a bien été parfaitement sur sa ligne. Et oui, les erreurs de jeunesse. Peut-être la pression également sur les épaules. Il n'a pas l'habitude peut-être de gérer ce genre de situation. Il ne faut pas l'oublier que c'est sa première saison à ce niveau-là. Le replay de ce qui s'est passé avec la première chicane ou Donsan Borkovic là, par contre, est un petit peu plus lent. Un peu moins proche des pneus. Et Maxiou qui se dit, je peux y aller et qui va peut-être tenter l'extérieur pour recroiser. Malheureusement, le point de freinage n'était pas le bon. Il a freiné très tard. On a vu le panneau 100 mètres. Et le petit contact nécessaire à déstabiliser la Citroën, qui est évité miraculeusement par beaucoup de monde. Mais vous voyez qu'il perd 3 et même 4 places. Et oui, c'était vraiment une manœuvre très délicate. Et voici le leader, l'autre Citroën, qui va reprendre par la même occasion la tête de ce championnat du monde des pilotes. Au micro-constructeur, c'est quasiment course gagnée pour Citroën qui domine avec plus de 200 points. Et le dernier virage pour Yvan Muller, l'Alsacien qui va s'adjuger une nouvelle victoire cette saison. La victoire pour Yvan Muller, donc ici au Salzbourg Ring, devant Thiago Montero et Tom Coronel, qui aura finalement cédé sa seconde place au pilote portugais. Ce qui ne fait pas du tout les affaires du pilote belge que voici. Et qui va donc terminer 9e de cette manche. Ah, grosse désillusion alors qu'un top 5 était clairement envisageable pour lui. C'est dommage, mais bon, ça reste des points. Bien joué, on a laissé passer de gros points, mais on a montré qu'on pouvait garder le rythme. Essayons de ne pas reproduire ce genre de situation. Tu dois tenir la pression, ça devrait bien se passer. Et donc Yvan Muller qui devient second de ce championnat du monde. A 3 petits points maintenant de Maxou, qui reste malgré ses débours en tête du championnat. Par contre, c'est très serré. 88 pour Maxou le pilote, 85 pour Yvan Muller et 82 pour Thiago Montero. Norbert Michelis qui se fait un petit peu décrocher au général. Vous voyez que maintenant, c'est plus de 230 points pour l'équipe Citroën. Merci beaucoup d'avoir suivi en notre compagnie cette très mouvementée manche autrichienne du championnat du monde de super tourisme. On peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la première des deux manches asiatiques. Avant le Japon, ce sera la Chine sur le circuit de Formule 1 de Shanghai. Merci de votre attention. A bientôt. Au revoir.